... Bonjour, vous vous dites qu'est-ce que je tiens dans la main ? Eh bien ce sont des Conchiglioni d'excellentes pâtes, italiennes bien évidemment, et qui ont la particularité d'être très grosses et en forme, regardez, de coquillages. Et aujourd'hui, je vais les farcir avec des bleus de gosse et du jambon. Voilà, c'est parti, je vous le dis. Personnellement, je me procure les Conchiglioni à la Casa Magi, située rue du Greffe à Montauban, en Tarn-les-Garonnes, où David, Anna et Thomas proposent une très large variété de spécialités italiennes, sans oublier un choix particulièrement appétissant de ravioles et de pâtes faites maison et toutes fraîches du jour. ... Pour la réalisation de cette recette et pour deux personnes, j'ai utilisé une douzaine de Conchiglioni et pour la garniture, 180 g de bleu d'écosse, 200 g de jambon blanc, 100 g de jambon cru, 1 oignon rouge, 3 branches de persil, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 1 oeuf entier et 1 morceau de taume de rhodèze à râper. En premier lieu, j'ai plongé les Conchiglioni dans une casserole d'eau bouillante salée, additionnée d'un verre de fond de volaille. Pendant ce temps, j'ai épluché et ciselé l'oignon avant de le faire suer avec une noix de beurre, puis de le laisser refroidir. Ensuite, j'ai écrasé le bleu d'écosse à la fourchette avant d'y incorporer les jambons détaillés en petits morceaux, la crème fraîche, l'oignon, l'œuf et le persil ciselés. J'ai assaisonné très légèrement le tout, puis j'ai mélangé l'ensemble afin d'obtenir une préparation homogène. Après cuisson, j'ai égoutté les Conchiglioni avant de les farcir avec le mélange bleu d'écosse et jambon. J'ai alors disposé les Conchiglioni dans un plat sur le fond duquel j'avais préalablement étalé de fines tranches de tomate, parsemées de thym et de romarin haché. Puis j'ai parsemé les Conchiglioni de taube de rodèze râpées et j'ai mis à gratiner au four pendant 15 minutes à 180 degrés. A la sortie du four, il suffit de servir ce plat bien chaud et de l'accompagner d'une bonne salade assaisonnée à l'huile de noix. Pour un agréable accord Maisévin, je recommande l'un des bons vins rouges de la région avéronnaise et notamment la cuvée Le Champ de l'Âme de Claude Vialade des terrasses du Larzac, un vin labellisé Sud de France. Bref, avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu, une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord Maisévin parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords Maisévin. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501